bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne le tarot de la ligne où vous allez pouvoir découvrir le tarot grâce à des vidéos tutoriels ici sur la chaîne vous allez aussi découvrir les arts divinatoires donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos qui seront mises en ligne nous commençons tout de suite donc je vais vous présenter les 22 cartes majeures du tarot de marseille sachant qu'il y a une playlist dédiée aux quatre mots clés pour apprendre chacune des 22 la majeure je vais vous la mettre ici sur le côté droit ou le côté gauche de la vidéo je sais jamais où ça se place je vais vous mettre une fiche avec un lien vous allez pouvoir consulter également cette playlist donc restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous présenter les 22 cartes et ensuite n'hésitez pas à consulter l'autre playlist alors on va commencer tout de suite par ici la première carte que nous avons et nous avons ici le pendu alors avec le pendu quand cette carte se trouve sur sur un tirage ça signifie très souvent cette notion de de blocage d'où un certain lâcher prise à avoir pour pouvoir justement et bien avancer et débloquer votre situation une situation tout dépend si vous tirez les cartes pour vous pour les autres mais on a cette notion de blocage c'est vrai on a aussi cette notion d'attache de lien il ya aussi cette notion de sacrifice si la carte est placée en négatif un blocage que vous subissez que vous n'arrivez pas à vous défaire et ici avec le pendu et bien le message au travers de cette carte c'est d'apprendre à lâcher prise d'apprendre à laisser les choses se faire et surtout à regarder d'un angle différent là où les situations dans lesquelles vous êtes alors ici on a et bien la lame tempérance dont la tempérance signifie très souvent qu'il faut patienter il ya cette notion de tergiverser de ne pas arriver à prendre de décisions à faire un choix et aussi cette notion de se recentrer sur soi même et de patienter comme je voulais dit il ya aussi la communication très importante au travers de cette carte ça peut signifier de façon factuelle un entretien que puissiez que vous pouvez passer si vous avez cette carte dans un tirage et si vous êtes par exemple à la recherche d'un emploi on peut l'interpréter de cette façon il ya d'autres interprétations mais je vous donne vraiment les interprétations que que j'ai en tête pour voilà pour vous aider à aller un petit peu plus loin avec les 22 cartes majeurs mais c'est vrai que la lame tempérance vous invite à à faire des concessions à faire des compromis à gérer vos émotions à tempérer la situation et à ne pas aller trop vite là nous avons la lune alors la lune comme vous pouvez le voir elle parle d'émotion elle parle d'intuition avec la lune on a cette notion aussi d'énergie qui remonte à la surface de problématiques de conflits avec les deux chiens qui qui aboient ça signifie aussi que si vous tirez cette carte et que vous traverser une phase difficile ça peut annoncer un marasme ça peut annoncer une légère déprime il ya cette notion aussi d'obscurité cette notion que les choses ne sont pas claires et le message ici au travers de cette carte c'est vraiment de d'écouter son intuition et si celle-ci est placée en négatif c'est que vous subissez une situation qui n'est pas clair vous subissez une situation lourde pesante et ça peut provoquer une déprime une dépression ou un marasme et ici il faudra faire attention également à ne pas se laisser diriger par ses peurs oui se laisser guider par ses peurs parce que vous pourriez prendre une mauvaise direction voilà si vous tirez les cartes pour vous ça peut signifier cela mais il ya d'autres interprétations comme vous le savez le monde une carte magnifique très positive qui parle d'épanouissement personnel de se sentir en phase avec soi même de se sentir à sa place il ya cette notion de voyage avec le monde de communication avec l'étranger il ya aussi cette notion que vous avez besoin des autres pour exister donc attention parce que à l'inversement à l'inverse pardon si la carte est placée en négatif ça peut signifier que vous êtes en quelque sorte vous existez par rapport au regard des autres et pas par rapport à vous même donc attention justement à ne pas vous sentir à votre place parce que les autres personnes autour de vous et bien acquiesce du fait que vous êtes à vous êtes en fait ici vous voyez ce que je veux dire donc c'est vrai qu'il faut faire attention avec le monde c'est une carte extrêmement positif parce que ça parle de joie de bonheur de réussite mais si celle ci elle est placée en négatif ça peut signifier justement que vous êtes tellement à la recherche de cette réussite vous êtes tellement à la recherche de l'accord de votre entourage que vous vous perdez en quelque sorte que vous n'arrivez pas à vraiment à vous épanouir et à savoir vraiment ce qui est important qu'est ce qu'on a ici l'amoureux alors oui cette carte parle d'amour c'est vrai mais pas que alors ça parle d'amour effectivement ça peut signifier une rencontre amoureuse des nouveaux sentiments qui naissent ça signifie aussi un choix un choix que ce soit un choix sentimental ou un choix au niveau général ça peut parler aussi de discussion à coeur ouvert avec des personnes de votre entourage ça peut parler aussi d'hésitation également c'est pour cela en fait que vous avez besoin de discuter de dialoguer avec d'autres personnes ici on a l'étoile une carte magnifique alors l'étoile c'est la destinée c'est la confiance en soi c'est la protection de votre bonne étoile de vos guides qui sont bien présents ça signifie aussi qu'il faut avoir confiance en son intuition confiance en soi même son potentiel et à son avenir c'est aussi la carte de la guérison également l'ermite très belle carte que j'aime beaucoup alors oui l'ermite c'est un personnage qui est plutôt plutôt âgé donc ça peut signifier dans un tirage que ça va lentement ça avance lentement c'est vrai mais ça avance sûrement ça signifie en fait que vous apprenez que vous êtes sur la voie de l'apprentissage donc ça peut parler de d'apprentissage au sens factuel de formation d'études vous êtes à la quête de vérité de la lumière sur votre chemin que ça peut signifier aussi qu'il ya un mentor et le guide autour de vous là avec le jugement ça peut parler tout simplement de décision de justice qui vous sera rendu ça parle aussi d'appel de vous sentir appelé par vos guides par votre âme il peut s'agir d'un don d'un talent que vous pouvez exploiter c'est comme une révélation vous pourriez avoir avec le jugement une prise de conscience une libération également et ça annonce très souvent un changement ici avec la force c'est la force intérieure c'est pas la force physique donc ça signifie que vous avez cette force innée en vous pour gérer votre situation donc au travers la force il y a des rapports de force c'est vrai peut-être des conflits des désaccords des hauts et des bas au niveau émotionnel mais ça signifie surtout que vous avez cette force pour gérer vos émotions et pour réussir sur du long terme donc ça annonce vraiment une réussite avec la force mais pas sans effort qu'est-ce qu'on a ici le mât le mât magnifique carte qui parle de voyage qui parle de partir vers un nouveau monde vers de nouveaux horizons c'est de suivre une nouvelle trajectoire c'est d'écouter son coeur c'est aussi peut-être d'agir sur un coup de tête donc là il faut faire attention quand elle est placée en négatif ça signifie une forme d'instabilité et ça signifie aussi qu'il faut davantage planifier son voyage son déménagement aussi parce que ça peut parler de déménagement et de mieux se préparer à ce voyage qu'il s'agisse d'un voyage spirituel et d'un voyage tout courant le pape donc le pape très souvent ça parle quand vous l'avez dans un tirage d'officialisation d'un projet quel qu'il soit ça signifie aussi la bénédiction du pape donc l'issue de votre situation de la situation du consultant elle est bonne et plutôt positive ça peut parler d'enseignement également d'enseigner un savoir d'autres personnes ou d'un enseignant qui vous enseigne son savoir ici avec l'impératrice on a une carte magnifique très positive qui parle de créativité donc là vous avez vous êtes dans cette créativité dans cette inspiration qui va vous permettre d'avancer dans vos projets alors après ça peut parler de la naissance d'un projet ça peut la parler aussi de la naissance d'un enfant également ça parle d'abondance ça parle aussi de confiance en soi vous régner sur un aspect de votre vie avec l'impératrice le bateleur donc j'aime beaucoup cette carte c'est la carte vraiment là du nouveau départ du nouveau projet des nouvelles idées d'une nouvelle action c'est aussi la carte de l'entrepreneuriat donc si vous souhaitez entreprendre et bien avec le battleur vous avez les outils pour le faire donc si ça apparaît dans un tirage que vous vous posez la question est ce que je dois l'ensemble d'activité et qu'elle apparaît c'est plutôt bon signe c'est aussi la carte de l'enthousiasme de l'optimisme de la magie placé en négatif c'est vrai que ça peut signifier la manipulation c'est vrai aussi donc attention aux mauvais tours au jeu de passe passe mais ça signifie surtout beaucoup d'engouement et de prise d'initiative quand vous avez le bateleur qu'est-ce qu'on a le chariot dans le chariot ça va vite le chariot vous mener la danse en quelque sorte ça peut parler de véhicules aussi de moyens de transport ça parle très souvent ce qui a cette notion avec le chariot d'évolution et de progression ce soit au niveau professionnel même au niveau personnel et spirituel donc là vous allez de l'avant cette carte elle annonce très souvent un bon en avant une progression là avec la roue de fortune c'est la chance qui vous sourit qui à vos côtés avec la roue de fortune ça signifie que vous avez le potentiel les capacités pour tourner cette roue en votre faveur donc c'est le cycle de la vie avec la roue de fortune c'est la roue qui tourne ce sont les opportunités les propositions les occasions qui se proposent à vous à vous de saisir ces opportunités ou de les créer avec la roue de fortune donc c'est vraiment une période de changement qui est plutôt positif mais quand elle est placée en négatif comme je vous l'ai dit ça signifie qu'il ya des blocages là avec la papesse on a la notion de clairvoyance d'apprentissage de secret également si elle est placée en négatif de non dit de rétention d'informations et ça signifie que les formes les informations que vous cherchez elles sont très souvent enfui en vous ça parle d'intuition et ça signifie surtout qu'il faut vous fier à votre intuition avec la papesse ça peut parler d'un personnage aussi autour de vous qui est clairvoyant avec qui vous pouvez dialoguer et qui peut vous aider qui peut vous éclairer sur votre chemin il ya aussi cette notion de formation aussi avec la papesse le diable alors le diable fait très souvent peur mais c'est pas forcément une carte négative alors son côté négatif c'est le conflit c'est l'opposition c'est les tensions c'est aussi se sentir étouffé piégé attaché à une situation ou à quelqu'un c'est aussi la notion d'emprise d'autorité mal vécu subi mais c'est aussi une carte très positive parce que ça parle d'attirance pour quelqu'un ça parle d'attractivité ça parle aussi d'inspiration si vous travaillez aussi le consultant travail dans un domaine artistique c'est une très bonne énergie est une excellente lame pour les finances donc avec le diable ça parle du financier d'une amélioration des finances là qu'est ce qu'on a à la maison d'yeux la maison d'une carte très explosive comme vous pouvez le voir avec ses personnages qui tombent donc ça signifie qu'il ya une nouvelle qui tombe il ya une annonce il ya cette notion de révélation également de prise de conscience subite sur quelque chose qui ne va pas qui ne va plus et vous vous en rendez compte bien le consultant s'en rend compte ça parle aussi de déménagement avec cette carte donc là il ya de gros changements qui s'annonce avec la maison de vieux dans un tirage la mort excellente carte que j'aime beaucoup alors c'est pas la mort physique évidemment c'est la mort spirituelle c'est la mort d'une situation c'est la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle donc là ça annonce de gros changements radicaux ça annonce vraiment là que vous coupez que le consultant coupe un lien très toxique avec une personne une situation très souvent ça annonce une rupture là avec la justice ça annonce très souvent des démarches administratives légales ou un procès ou une décision de justice qui vous sera rendu il ya cette notion aussi de décision qu'il faudra prendre ça signifie aussi que il va falloir être beaucoup plus pragmatique beaucoup plus objectif avec la justice quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes où votre consultant est l'empereur carte très forte très masculine donc avec l'empereur on a cette notion de pouvoir cette notion d'autorité alors placé en négatif ça peut parler justement d'une autorité trop grande ça peut parler de il ya cette notion de despotisme donc un dictateur un despote voilà c'est une image mais ça peut parler d'une emprise en fait peut-être par rapport à votre hiérarchie au niveau professionnel ou au niveau personnel sentimental donc attention 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 à ne pas subir ce genre d'autorité ça parle aussi d'autorité dans sa vie donc ça parle là vraiment de gérer sa vie comme vous l'entendez de la contrôler comme vous le voulez et de ne pas subir l'extérieur donc ça signifie aussi la stabilité également une sécurité financière professionnelle une place confortable vous gérez vous gérez la situation ça parle aussi de responsabilité également d'une certaine structure d'une méthode qui mène à à construire un projet fiable et dernière carte et pas la moindre le soleil et oui le soleil bah c'est la carte en fait du bonheur par excellence c'est la carte de la communication positive c'est la carte du positif donc si vous attendez une nouvelle si vous attendez une issue par rapport à un projet l'issue est positive très souvent la réponse est positive avec le soleil le soleil c'est aussi la clarté d'esprit c'est aussi la réconciliation également le partenariat la signature d'un contrat également on l'a aussi avec la justice la signature de documents importants donc il ya pas mal d'interprétations je vous donne quelques interprétations pour chacune des cartes après pour aller plus loin j'ai une formation avancée en ligne pour apprendre les 22 cartes majeures qui se trouvent en bas de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus donc là vous avez donc le partenariat le contrat de travail le contrat de travail l'esprit d'équipe aussi la cohésion vous n'êtes pas seul et à l'inverse si cette carte elle est placée en négatif c'est que ça souligne une certaine solitude ça souligne aussi un soleil qui brille trop un aveuglement par rapport à une situation ce soit au niveau sentimental au niveau professionnel voilà pour les 22 cartes majeures cliquez sur tous les liens pour en savoir plus je voulais sur cette vidéo merci pour votre fidélité je vous souhaite un bel apprentissage du tarot et à très très vite pour de prochaines vidéos prenez bien sur nous ciao 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 ciao